bonjour à tous bonsoir à toutes et aussi je m'appelle ahmed bamba et c'est moi qui ai créé la page touche pas mes bagages et j'ai créé cette page parce que en fait je pensais qu'il y avait quelque part injustice et que nous devions en parler alors je voudrais aussi profiter pour dire à ceux qui qui ont douté ceux qui ont essayé par tous les moyens de me faire dire que ce que j'ai avancé n'était pas vrai j'ai appelé cet après midi 11 d'accord j'appelais la douane pour vérifier si les documents qui figuraient sur le site de la douane était authentique et c'est ce qui m'a été dit et je suis très content que ce point est déjà clair parce que ne m'amène pas sur un terrain politique ça c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire et c'est ça nous parlons du deuxième point ce soir c'est de non seulement parler de l'interview que j'ai fait avec certaines personnes la douane je dirais la douane de l'aéroport d'abord mais ensuite la douane le service de communication générale et des qualités servi de communication et des qualités de la douane j'ai fait des interviews avec deux personnes qui malgré le thème malgré le sujet ont tenu quand même à me donner des informations c'est vrai il faudrait que je le dise malgré la volonté je ne suis pas du tout satisfait de leur réponse mais elles ont essayé malgré tout de me répondre et c'est ça le plus important et à ça je leur dis encore plus merci mais revenons déjà à ce document qui circule là le document existe depuis 2006 le document a été voté à l'assemblée nationale de la Côte d'Ivoire en 2006 et en 2006 jusqu'en 2013 d'après les personnes que j'ai eu ce document a été toujours mis en neuf c'est-à-dire que le document a toujours fonctionné maintenant on peut ne pas être d'accord sur le fond de la manière dont ça fonctionne mais ce document existe et ce n'est qu'en 2013 le l'ancien dg directeur général de la douane mais ce n'est qu'on a mis ce document effectivement en pratique c'est-à-dire que ils ont insisté que ce document puisse être viabilisé comme on peut le dire ou bien utiliser des façons correctes et c'est ainsi que ce document a été ratifié entre guillemets en 2013 par niamia kona et ce document est toujours en activité maintenant selon cette personne de la douane que j'ai eu ce soir et disent que dans une dans une tentative de clarité dans une tentative d'information la douane a décidé de mettre ce document maintenant sur le site alors ma question est toujours la suivante et pendant ce temps là si la douane dit que ce document a été toujours utilisé c'est dans quel sens là comment ça c'est parce que comment ça fait que on n'a pas vu ça de façon concrète et quand j'ai posé cette question on m'a dit bon il ya une personne qui m'a dit effectivement c'est vrai il ya eu peut-être un laissé à l'aide de la part de la douane qui n'a pas strictement appliqué ce document donc ça veut dire que maintenant la douane veut l'appliquer de façon stricte alors on peut être d'accord il ya une personne qui m'a dit que le seul le cas dans beaucoup de pays j'ai dit que non j'ai vérifié certains pays le sénégal par exemple si vous allez sur la page touche pas à mes bagages vous allez voir le document du sénégal exactement qui parle des mêmes choses mais qui l'applique autrement d'accord et ensuite j'ai il y avait un pigment d'abord c'est la direction qui m'a dit d'appeler l'aéroport l'aéroport me dit non c'est pas nous ne sommes pas obligés c'est la direction qu'il faut appeler et quand j'appelle la direction je suis tombé sur une personne qui m'a effectivement donné les mêmes explications mais par contre elle disait oui mais écoutez parce que nous sommes indexés maintenant comme si nous faisons quelque chose de mauvais alors que ce sont les législatives qui a décidé effectivement c'est l'assemblée nationale qui a décidé mais c'est vous qui l'appliquer d'accord c'est vous qui l'appliquer c'est à vous de retourner à l'assemblée nationale de retourner au ministre le ministre de twitter et lui faire savoir que effectivement ce document dont on parle pose déjà problème là c'est votre service qui a indexé c'est à vous de nettoyer votre service et c'est pas à nous c'est pas mon internaute c'est pas à moi à mettre bamba de nettoyer ce sujet là et nous avons longuement de discuter et la personne se disait que ouais départ son expérience personnelle j'ai dit bien son expérience personnelle puisque elle a travaillé déjà elle est douanier elle a travaillé à deux dans certains postes et qui a des vacanciers et qui viennent avec deux ou trois valises et qui ont de nouveaux habits et généralement on sait qu'elle est la valeur de ses habits alors moi je lui ai dit ben reprenons la chose supposant que moi j'ai fait des achats pendant les soldes ici où j'habite est ce que j'ai le droit d'amener ces habits là au pays oui ou non si je les amène au pays est ce que je serai taxé oui ou non alors la question elle a jamais deux réponses en fait elle m'a dit dans tous les cas nous on sait quels sont les habits qui sont chers et par conséquent si c'est cher ça veut dire qu'il ya une certaine marge financière qui doit être payée et dans tous les cas et si vous venez à ça vous serez obligé de payer l'amende imposée alors ça a été beaucoup d'interactions beaucoup de choses mais néanmoins nous sommes revenus à la conclusion suivante et ça je vais pas je veux pas vous mentir je suis pas satisfait de ce que j'ai entendu et à ce que je sache la douane n'est pas prête à changer ce document et ce document sera utilisé des façons correcte d'après le dire on va l'utiliser et si on va l'utiliser ça veut dire que à tous les voyageurs c'est d'être prêt parce que cet article que vous avez lu n'est pas un truc de la part de monsieur bamba qui vous parle actuellement mais c'est bien sûr de la part de la douane et la douane me fait savoir que si je n'étais pas d'accord avec ce qui se passe actuellement c'est à moi de prendre contact avec l'assemblée nationale et que même le président de l'assemblée nationale d'attent à payer j'ai dit bien à payer une fois c'est droit cet accent si on peut l'appeler taxe enfin c'est à cette pénalité donc ça veut dire que la douane n'est pas prête à changer alors moi ce que je demande si d'abord avant de passer au sujet prochain j'ai demandé mais est ce qu'ils sont d'accord avec moi que cette pratique là ne faisait qu'accroître la corruption et un exemple je leur ai dit que entre le mois de décembre et le 28 février il ya eu plusieurs cas de corruption il ya eu des gens qui devaient payer 1 million 500 mille et qui ont fini par payer 450 mille il ya des gens qui devaient payer 500 mille et qui ont payé 300 mille et si on fait l'addition de tous ces montants on va se retrouver avec quelque chose de 10 à 15 millions ouvrons c'est 10 à 15 millions là et c'est ce sont déjà qui sont payés en fin de compte sont faits à part de quelle base parce que si vous dites que mon document que mon amad est à 1500 sali à un million d'euros de français va parler donc comment c'est fait que à la fin je dois payer 200 mille est ce que les ces 200 mille que je paye est ce que je reçois un bon si oui le bon est en fait en fonction de quelle taxation c'est ça le problème en fait parce qu'on qu'on dise et il y aura une corruption je ne dis pas que j'ai déjà une preuve de quelqu'un qui est compliquée mais j'ai des preuves qu'il ya des gens qui ont eu des amendes qui étaient élevés et qui ont reçu avoir à moindre frère c'est ça le sujet la douane m'accuse de mal interpréter le document ils ont fait ça sur le site l'infodrome que j'ai mal interpréter le document j'ai pas mal interprété j'ai lu ce qui est sur le document et si c'est le cas si la donne pense que j'ai mal interprété ça la donne de faire de venir avec moi de m'envoyer un communiqué de presse un communiqué de presse est comme ça avec les justifications avec les rectifications est comme ça moi je passerai fait une vidéo pour m'excuser si c'est le cas et pour pour terminer en fait c'est ça parce que la corruption est là on va passer on va pas se blaguer on va pas se leurrer la corruption sera là et je voudrais savoir je voudrais que la douane fasse au pire de pas de vidéo bien sûr la douane va pas se mettre à ce niveau mais que la douane fasse un communiqué de presse pour nous indiquer exactement comment la taxation se fait à partir de quel montant et quel montant il faut payer sur les devis quel montant il faut payer et c'est ça c'est ce qu'on veut c'est ce qu'on veut et nous aussi nous allons passer par une pétition et atteindre le ministre du terrain alors je demande deux choses aux internautes qui ont suivi qui me suivent je demande à tout le monde à tous ceux qui vont payer de l'argent pour dédouaner leur bagage les effets personnels de scanner le bon et nous amener ça nous allons faire un dossier et avec ce dossier nous allons essayer d'atteindre les responsables c'est un combat rude mais c'est parce que ce combat n'est pas personnel nous ne sont pas contre qui que soit la douane mais nous sont contre ce document là et puisque la douane nous dit que le document vient de l'assemblée nationale ça veut dire que nous devons nous adresser à l'assemblée nationale et nous allons passer par ce moyen là mais nous souhaiterions que la douane puisse collaborer avec nous en cas de problème nous expliquer venir en nous pour éviter ce trouble là parce que si la douane fait un communiqué propre il va pas voir sur ses interprétations parce que c'est pas la première vidéo que j'ai fait déjà j'ai fait aussi une vidéo sur le guichet unique automobile à abidjan et c'est la question nous sommes là pour la bonne gouvernance peu importe le parti qui va venir nous sommes là pour la bonne gouvernance la côte d'évoire est un pays qui peut s'en sortir la côte d'évoire est un pays riche c'est pas moi de défendre tous les tous les ivoiriens mais il faudrait qu'il ya un changement merci et j'espère que la collaboration avec la donne sera de bonne foi merci encore